Tessa Worley, vous le disiez, qui était attendue, mais qui reste quand même le grand espoir de l'équipe de France. Oui, elle a un peu raté sa première manche tout à l'heure. Pourtant, du haut de ses 1m61, elle a tout d'une grande. A 19 ans, Tessa Worley a remporté le slalom géant d'Aspen dans le Colorado. Serge Djean et Christophe Hilary ont eu la chance de la rencontrer. Regardez. Vous allez la chercher ? Oui, je crois. Ah ! Tessa Worley a décroché la lune. A seulement 19 ans, elle remporte le géant d'Aspen dans le Colorado devant toutes les meilleures mondiales. Avec cette victoire inattendue, c'est Noël avant l'heure, pour ses proches, à commencer par sa grand-mère. Tout de suite, bravo ma petite championne, c'est bien. Enfin, elle était super heureuse, quoi. Quand j'allais la voir dans les premières courses qu'elle faisait, je la reconnaissais. Je reconnaissais son style sur la piste. C'était une danse à travers les piquets, c'était magnifique. Je la reconnaissais, je disais, tiens, ça c'était ça, et ça ne manquait pas. Elle a un toucher de neige, elle est légère. C'est une petite fée sur ses skis d'argent. Elle m'a puce. Dès qu'elle a du temps libre, Tessa Worley vient se ressourcer en famille, dans le chalet de sa grand-mère. Une mamie, supporter, une mamie gâteau, sa petite fille raffole des rissoles au poire, une spécialité au Savoyard qu'elle emporte avec elle, même en voyage. Oui, oui, parce que la mamie, elle nous prépare des super plats tout le temps, des gâteaux, plein de choses, donc c'est souvent la gourmandise. Dans cette maison d'Anne-Masse, dans ce jardin, une foule de souvenirs, enfants, Tessa Worley était déjà très tonique. Très dynamique. Ouh là, bon sang, qu'est-ce que... Oh là là, oui, très volontaire, oui, ça c'est vraiment quelque chose. Née de père australien, Tessa Worley passait 6 mois en France, 6 mois dans l'hémisphère sud jusqu'à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, deux autres particularités sautent aux yeux, sa taille, 1m57, et sa grand-mère au bord de la piste lors des épreuves de Coupe du Monde. Début février, Michelle sera à Val d'Isère pour encourager sa petite fille au championnat du monde. J'ai hâte d'y être, et puis en plus, avec ce début de saison, plutôt bien, même bien. Je pense que je suis capable de faire des choses, donc de toute façon, j'y vais pour gagner, quoi qu'il en soit.